Par ailleurs, plusieurs chercheurs s'étant intéressés à la question de la réalité virtuelle en classe affirment que celle-ci peut devenir une source importante de motivation pour les élèves. Avec la réalité virtuelle, les apprenants sont donc au cœur de leur apprentissage. De cette manière, leur motivation se bâtit de façon autonome, ce qui signifie qu'elle vient d'eux-mêmes, plutôt que d'être contrôlée ou régulée par l'enseignant. C'est ce concept que certains connaissent plutôt sous le nom de motivation intrinsèque. Ancrée dans l'implication et l'engagement volontaire de l'élève, cette motivation autonome peut s'avérer bénéfique pour son apprentissage et le développement de ses compétences. Quand j'ai présenté l'activité qui incluait la réalité virtuelle à mes élèves, je les ai mis à contribution avec moi. Donc, puisque c'était la première fois que j'utilisais la réalité virtuelle, j'ai parlé à mes élèves en disant, on va faire quelque chose, on est un laboratoire, en fait. Donc, on va tester ensemble la réalité virtuelle. Déjà là, en partant, les élèves étaient enthousiastes de tester quelque chose, puis un peu, entre guillemets, être des cobayes de cette activité-là. Mais quand je leur ai dit qu'on allait faire des visites virtuelles, c'est sûr que j'ai vu quelque chose s'éclairer dans leur visage. C'est intéressant. Pour eux, c'est des élèves, je vous mets en contexte, c'est des élèves de secondaire 1 avec qui je les fais. C'est une activité qui les a stimulés dès le départ et c'est ce que j'ai constaté tout au long de l'activité. Quand je vois des élèves, quand j'entends plutôt des élèves en classe dire, je l'ai trouvée, je l'ai trouvée, parce qu'ils devaient retrouver dans des lieux précis, des objets ou des endroits, dans des lieux, en l'occurrence, si c'était des lieux de culte. Et là, je voyais leur intérêt ou d'entendre, madame, madame, je l'ai trouvée, est-ce que c'est ça? Donc, je voyais que c'était intéressant pour eux et que c'était stimulant. On s'entend, on visitait des lieux de culte, je ne connaissais pas mes élèves assez pour dire qui a déjà mis les pieds dans une église, est-ce qu'on y est allé fréquemment, est-ce que j'y suis entrée et j'y suis entrée parce que j'étais obligée d'y être, est-ce que je l'ai visitée? Donc, je ne connaissais pas cette réalité-là de mes élèves. Pour certains, il y en a qui me l'ont dit, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans une église, mais ils étaient ouverts à le faire. Puis, je pense que le véhicule de la réalité virtuelle a amené une ouverture à visiter un lieu qui, pour certains, dans le fond, n'était pas nécessairement le lieu le plus intéressant à visiter. Donc, je pense que ça a amené un intérêt un peu plus grand pour cette activité. Selon Julie Giraudon, doctorante en ergonomie cognitive, le réalisme des lieux engendre l'engagement et la motivation des élèves dans l'enseignement. Marie-Laure Massuet, responsable du Teaching and Learning Center de Néoma, affirme pour sa part que la réalité virtuelle augmente la motivation des étudiants en les impliquant dans le processus d'apprentissage. Cependant, bien que la réalité virtuelle soit certes stimulante, l'enseignant qui l'intègre en classe fait face à un défi de taille. Il doit aller au-delà du simple jeu et dépasser l'effet « wow ». Sous-titrage Société Radio-Canada